Et bien à propos d'amitié, voici donc justement ce reportage sur Jeff Baudard, grand ami des chevaux, c'est un reportage sympathique de Patricia Kindermans. Entre deux disques, deux concerts et deux virés, entre copains c'est comme ça qu'il se vide la tête. Jeff Baudard, chanteur talentueux, drôle et sympathique, on va arrêter là les compliments parce que ça risquerait de lui monter à la tête, adore monter à cheval. Son pote à lui, c'est Dali, un cheval arabe appartenant à Étienne, un autre pote avec qui il part faire de longues balades dans nos forêts ardennaises. Et entre le vieux Dali, Jeff, Étienne et Nessim, c'est un peu comme... Une histoire universelle, une histoire universelle. Mesdames et messieurs, le seigneur de la maison. Universel. Un petit peu l'interfait, en fait, le couvre. Une histoire universelle. On est l'oiseau. Moi, je chante et a priori, le fait de faire du cheval, ça n'est pas beaucoup... Il n'y a pas comme une mesure, il n'y a pas beaucoup de dénominateurs communs. La seule chose, c'est que, comme disent les Indiens, si tu veux connaître quelqu'un, parle à son cheval. Voilà. Et on s'est assez bien entendus. Et j'ai l'audace de croire que Dali me parle mieux et me comprend mieux que pas mal de personnes. Et de la même manière, il y a des tas de programmes maintenant où on soigne la délinquance mineure ou la délinquance tout court par le cheval. Alors moi, j'ai trouvé un nouveau programme que je trouve extraordinaire, c'est soigner les chanteurs par le cheval. Ça me va très bien. Et alors, il y a un truc qu'il déteste. Je vous le montre. Il déteste ça. Regarde bien. Ti-la-la, regarde bien. Regarde bien. Ti-la-la, regarde bien les oreilles. Ti-la-la, ti-la... Alors ici, regarde bien. Ça fait mal, il est pas gay. Regarde. Il y a rien à faire. Il y a un truc qu'il déteste plus que se faire frotter le chanfrein, c'est la télé. Ça, il supporte pas. Et d'ailleurs, Dali a arrêté de regarder la télé. Il y a combien de temps que tu as arrêté de regarder la télé ? Qu'il est bien, qu'il est bien. Bon. Alors, grande opération. Comment mettre les chaps à l'endroit ? Parce que le plus dur, le plus dur pour monter à cheval, mettre les chaps à l'endroit. J'explique. La chaps, ça se pose la fermeture à l'extérieur. Déjà, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Une fois que tu as mis ça sur ton vilain-genou, mon ami, tu peux faire tout ce que tu veux. Chantal, m'échappe ! Quand on est au pied du mur, Yaka, yaka ! Le nez collé aux chaussures, Yaka, yaka ! Et qu'on l'attend en silence, Yaka, yaka ! Un signe de la Providence qui n'arrive pas. Il y a toujours quelqu'un, un je-sais-t-ou, un généreux. Un conseiller prudent qui te promet la fumée sans feu. Yaka, yaka ! Un mot suffit pour qu'on y croit. Yaka, yaka ! Mon vieux Dali. Eh bien, voilà, c'est Dali. Dali est mon ami. Je sais que c'est difficile d'expliquer, mais c'est comme ça. Un mot suffit pour qu'on y croit. Ma mère, qui était très bigote, me disait l'autre jour, dans ton coeur, tu as un ami, il s'appelle Jésus. Dali répondit à ma mère, je n'ai qu'un ami, il s'appelle Jeff. C'est une vieille histoire entre lui et moi. Le cheval est le trait d'union maximal entre les gens. Et regarde, toi et moi, on se connaît bien, mais sans les chevaux, est-ce qu'on aurait été aussi amis ? Non, c'est pas la même chose. Pas sûr. La complicité, le... Et maintenant, je ne te dis pas qu'il fallait des chevaux pour ça. Mais en même temps... Ça contribue. Je pense, ouais. C'est la complicité. On s'était juré de tout effacer, pas de ça. Entre amis, en tout cas, jamais le lundi. On se retenait pour dire. On a fait juste un peu de bruit. Entre amis. Juste un peu de bruit. Entre amis. C'était juste un peu de bruit. Entre amis. Entre amis. Quand ça va vraiment mal et que je ne sais plus où mettre et que je suis over speedé, que j'ai l'adrénaline ici et que je ne sais plus à quel sain me vouer ni où aller pour me calmer un petit peu, eh bien Dali me calme, voilà. Moi, je viens là, on part tous les deux et après, ça va beaucoup mieux. En fait, tu sais quoi ? Dali, c'est mon infirmière. Quand je veille au grain, je me serre les coudes. Du genre tout ou rien. Je ne fais que boire, boire, boire. Boire, boire, boire. En général, quand on descend avec mon cheval, on dit toujours, mais Jeff, mais toi, tu roules pas sanglé, pas casqué, pas sanglé. Il ne manquerait plus que ça que je blesse le cheval. Mis en selle à l'âge de 10 ans par quelqu'un de sa famille, monsieur Wagemans, qui n'était rien de moins que le cellier de la cour, Jeff n'en descendra probablement jamais. Même quand son vieux Dali partira galoper au paradis des chevaux. On aura passé de merveilleux moments ensemble. Et pour tout vous dire, je n'ai même pas envie d'y penser. Et comme je dis souvent, Dali, il a décidé de faire vieux cheval. Moi, j'ai décidé de faire vieux chanteur un jour. Donc, je pense que nos chromosomes sont d'équerre et qu'on a encore de bons moments passés. Hein ? C'est un camotin. Hein ? C'est un camotin. Fais un baiser. Fais un baiser à la caméra. Ça, c'est génial. Juste de renaître, moi, il me faudra bien ça. Droit comme un être, j'y arrive pas. Être ou ne pas être, une seconde fois. Être ou ne plus être. Autre sujet.